Bonjour, je suis Réjean Saint-Hilaire et je vais vous présenter les livres pour le secteur adulte qui sont présentés dans la salle de montre du mois de mai. Et on débute avec un roman graphique de Solé Otero qui s'appelle Naftaline aux éditions Saïla. C'est traduit de l'argentin. Je vous ai parlé d'une bande dessinée argentine le mois dernier. J'ai eu un peu une fascination pour la littérature argentine et ça, vraiment, ça m'a accroché comme ce n'est pas possible. C'est l'histoire d'une jeune fille qui... une famille quand même de classe moyenne argentine qui... sa grand-mère décède. Et sa relation avec sa grand-mère a toujours été quand même assez trouble. Sa grand-mère était une personne assez... assez irascible, assez caractérielle également. Elle s'entendait bien avec sa grand-mère. C'était à peu près la seule de la famille. Et ses parents, en fait, vont lui suggérer de déménager dans la maison de sa grand-mère. Ça va l'approcher de l'école, donc de sa faculté. Et elle va habiter là et elle va découvrir, en fait, donc des secrets de famille. Et elle va se rappeler des souvenirs également. Et elle va tomber sur un cahier... un cahier intime, un journal intime. Et elle va découvrir, en fait, donc la vraie... la vraie histoire de sa grand-mère et de sa famille. Et ça va être vraiment un retour aux racines familiales. C'était des immigrants italiens qui ont fui le fascisme de Mussolini. Donc, famille très, très empreinte de religion, presque bigot. Donc, c'est vraiment... et on est dans un dessin assez éclaté, quelquefois sans case. C'est très, très verbeux. C'est une quête des origines. C'est magnifique. C'est... Ça outrepasse, en fait, l'espèce de cliché, de récit initiatique. On est plus vraiment dans les motivations intrinsèques, dans le tréfonds de l'âme de cette grand-mère-là. Et il y a des similitudes, en fait, avec Naftaline. Donc, c'est... c'est vraiment fascinant. C'est une lecture assez troublante. Et ça se lit d'une traite, malgré son 350 pages. Donc, c'est vraiment fabuleux. Le second, toujours un peu dans l'introspectif, à l'association de Isabelle Boineau, Otoshi Yori, trésor japonais. C'est une découverte. Ma collègue Hélène me l'a mis entre les mains. Elle, elle a cliqué. C'est vraiment incroyable. C'est un voyage, en fait, c'est un carnet de voyage de Isabelle Boineau, qui va souvent au Japon, et qui nous fait le portrait de personne âgée. Donc, c'est les trésors. Le trésor Otoshi Yori, ça veut dire « aîné » en japonais. Donc, c'est le... Et que c'est un trésor national. C'est vraiment... C'est le... C'est un moteur, en fait, sociétal incroyable au Japon. Donc, elle va nous... Elle va nous transporter. On est vraiment dans le... On se promène dans des quartiers, et on rencontre un paquet de personnes âgées. C'est fabuleux. C'est un... C'est un regard très ethnologique, je vous dirais. Oui, ça nous donne le goût. Ça nous donne énormément le goût d'aller se promener et d'observer ces personnes-là. Et il y a un souci du détail dans le dessin. Les vêtements, les accessoires, c'est vraiment une perle. Et ça se lit justement comme si on lisait un carnet de voyage. C'est vraiment fascinant. C'est magnifique. Malier et Hubert, Ténébreuse, le premier tome dans la collection Air Libre, chez Dupuis. On est dans du héroïque fantaisie. Un chevalier déchu qui va être approché par trois sorcières pour retrouver une jeune fille. Il va réussir à la ramener. Il faudrait la ramener à son père. Donc, il arrive là et il est assailli par des créatures vraiment démoniaques, si on peut dire. Mais il y aura un petit twist à mesure que le récit avance. Et c'est une jeune fille, en fait, qui les contrôle. Il va abattre les créatures. Elle se demande ce qui s'est passé. Et il lui propose de retourner chez elle. On va découvrir que cette jeune fille-là est la fille du roi, du roi, du souverain du royaume. Et que sa mère était une créature fantastique. Une espèce d'être mi-serpent et mi-humaine qui avait d'énormes pouvoirs, qui a, en fait, semé la consternation dans le pays et dans le royaume. Et elle est partie. Lui, en fait, a élevé sa fille. Mais à un moment donné, son pouvoir s'est déclenché. Et elle a dû s'exiler. Son père l'a élevé dans une forteresse. Et on va se rendre compte que ces trois sorcières-là sont des émissaires de sa mère qui n'est peut-être pas décédée et qui essaie, en fait, de déstabiliser le royaume. Donc, on est dans des intrigues de cour. Le roi s'est remarié. On est vraiment dans un récit qui semble classique, mais avec des rebondissements assez étonnants. Hubert qui est décédé, mais qui est un scénariste incroyable. Ça va être un récit probablement en deux tomes. Donc, les décès sont fabuleux. Énormément d'action, mais on va penser aussi. On devine, en fin de compte, les motivations par les regards, par les postures, par la gestuelle des personnages. C'est un travail graphique assez incroyable. Donc, c'est vraiment une jolie twist dans le mode de l'héroïque fantaisie. Fabuleux. Le prochain, chez Ganimar et Stankis, une coédition Roberto Saviano et Assa Fanuca. Roberto Saviano qui a été connu il y a une vingtaine d'années avec son livre Gomorrah, qui est un récit sur la mafia italienne dans le sud de l'Italie. Sa tête a été mise à prix. Il y a du sexilier à New York. Donc là, je suis toujours vivant, on est dans une autobiographie illustrée par Assa Fanuca, qui est un Israélien qui travaille beaucoup, lui, justement, sur son œuvre personnelle. c'est plus des espèces de flashs sur, c'est des strips en une page sur vraiment l'angoisse, l'angoisse du terrorisme, l'espèce de, justement, la peur du quotidien. Donc, les deux étaient vraiment faits pour se rencontrer. Un récit assez paranoïaque, évidemment. on va être vraiment dans ce... on va faire des retours à l'arrière. C'est un... Saviano, en fait, est protégé par la police, il a dû s'exiler à New York, il est protégé par la police à New York aussi. Un peu comme ça, le Manrush dit, sa tête est mise à prix et il ne sait jamais quand il va pouvoir... quand il peut y passer, en fait, donc, c'est étonnant, ça se lit comme un roman, ça donne le goût de découvrir l'œuvre de Saviano. Si on n'a pas lu Gomorra, c'est pas nécessaire, donc, ça va simplement nous aider, en fait, ça va nous inciter à plonger dans ce récit-là. Il y avait eu un roman, il y avait eu un film aussi qui avait connu quand même assez de succès, donc, une petite perle, c'est très, très troublant et ça se dévore justement comme un roman. C'est fabuleux. Teresa Radic et Stefano Turconi chez Glénat, la collection très étrange La terre, le ciel, les corbeaux. C'est un des livres qui m'ont le plus bouleversé depuis le début de l'année. C'est, en fait, donc, ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment, c'est un ode, un ode à la nature. On est dans le... On est en Russie, dans le nord de la Russie, une prison. il va y avoir une évasion, il va y avoir une évasion, un Italien, un Allemand et un Russe qui réussissent à s'évader tous les trois en même temps et là, il y a toute l'espèce de... la barrière linguistique qui va se mêler à ça, le froid intense, donc, on est dans un récit de survie. Les dialogues sont, en fin de compte, en Allemand, en Russe et en Français. Le jeune Italien, en fin de compte, qui est le héros, qui est le protagoniste, le personnage principal, a un passé assez trouble, c'est un contrebandier. Sa famille avait beaucoup de problèmes avec Mussolini, histoire d'amour qui tourne un peu croche. Il est conscrit et il voit ça, en fin de compte, comme une libération, mais la libération va faire qu'il va devenir prisonnier, mais vraiment dans le sens propre du terme. Donc, il se sauve, mais il est envahi par ses souvenirs, on le lit et on ne comprend pas tout parce que, justement, il y a la barrière linguistique. Ils réussissent, en fin de compte, tous les trois communiqués ensemble à comprendre et ils vont se créer une espèce de langage, une compréhension commune aux trois. Et on est vraiment dans la nature et il y a des scènes vraiment tout à fait bouleversantes. Il y a des scènes vraiment de... il y a toujours, c'est ça, cette immensité blanche avec un oiseau de proie qui va foncer dans la neige et qui va capturer un mulot. Donc, justement, pour nous laisser présager qu'ils sont des proies, en fin de compte, ces trois-là, récits d'initiation, histoire d'amour et une chute qui est vraiment tout à fait incroyable. donc c'est à mettre entre toutes les mains. C'est une beauté autant côté scénario que graphique. Et on termine avec un récit bouleversant et fascinant en même temps chez Actes Sud BD, Miroslav Sekulic-Struzja qui est un peintre, Petar Elisa, c'est traduit du croate. 54-95. On est vraiment, chaque case est une œuvre d'art. On est dans fin du 20e siècle, les années 80-90. On pense qu'on est après la guerre en Yougoslavie. Un récit, en fin de compte, d'un jeune militaire, rêveur, poète, qui s'accommode de son quotidien qui va, en fait, terminer, qui va prendre sa retraite du service et qui va déambuler en ville et il va rencontrer une jeune danseuse, une jeune artiste, chorégraphe qui s'appelle Lisa. Et c'est la relation entre les deux. Côté graphique, c'est hallucinant. On a une espèce de... Oui, c'est de la vie de bohème, mais c'est la... C'est une espèce d'idéalisation de l'existence. On va avoir beaucoup de références aussi. Bon, il y a des casques qui font beaucoup penser à Magritte. C'est une espèce d'hommage à l'art. C'est la déchéance morale, c'est la persévérance et la quête de bonheur. C'est un roman sombre, c'est un roman graphique sombre et lumineux en même temps, très, très bouleversant. Donc, c'était tout pour ce mois-ci et on se revoit le mois prochain.